Bonjour, je suis Jean-Sierre Mekamedev. Dans cette formation gratuite, je vais t'offrir gratuitement le premier module de ma formation « Comment fabriquer l'aliment poisson avec les intrants locaux ». Je sais que tu veux réussir dans la pisciculture et parfois l'alimentation, ça te coûte cher. Et moi j'ai résolu le problème. Ici, je te partage la base, les fondamentaux qui vont te permettre de fabriquer l'aliment des poissons avec les intrants locaux en toute réussite. Maintenant, si tu veux prendre toute la formation, il suffira juste de me contacter dans la description de la vidéo ou par mon numéro de téléphone que je vais vous communiquer à la fin de cette vidéo. La première étape pour fabriquer l'aliment de qualité pour les poissons, c'est de savoir c'est quoi un bon aliment. Tout le monde en parle, mais peut-être que vous ne savez pas qu'est-ce qui fait un bon aliment. Un bon aliment piscicole est un aliment qui doit contenir les différents nutriments que voici. Le premier nutriment que tu dois trouver dans l'alimentation de tes poissons, ce sont les protéines. Et oui, et là, je vais te donner même des valeurs, voilà. Je vais te donner des chiffres pour que ça soit précis et pour que tu sois gagnant dans tous les sens. Une qui est recommandée dans l'alimentation de poissons varie entre 30 à 55 % selon les espèces que tu vas produire. Parce que si tu produis les tilapias, ce n'est pas la même chose que les cellules. Mais au moins, tu varies entre 30 à 55 %. Et la protéine idéale apporterait au poisson l'ensemble des acides aminés que le poisson en a besoin. Alors, on n'est pas ici pour faire un cours sur la biologie ou la nutrition. Mais au moins, si tu veux en savoir plus sur les acides aminés, tu vas me contacter après. Alors, et maintenant, ça c'est le premier élément que tu dois trouver, que tu dois mettre dans ton alimentation, les poissons pour que tu aies un aliment de qualité et pour nourrir les poissons. Le deuxième élément nutritif, ce sont les lipides. Les lipides, c'est tout ce qui concerne les graisses. Quelle est donc la proportion de lipides que tu vas mettre dans ton aliment? Ça varie entre 8 à 20 %. Tu comprends déjà que l'élément protédique est plus important que l'élément lipidique. Entre 8 à 20 % selon les espèces. Et ça, c'est très important. Et quel est le rôle que vont jouer les lipides dans l'alimentation du poisson? L'utilisation d'aliments riches en lipides conduit aussi à une augmentation de l'engraissement des poissons au niveau du site préférentiel de stockage des lipides, c'est-à-dire le foie et les muscles. Donc, le rôle que jouent les lipides dans l'alimentation, c'est d'augmenter le volume de muscles ou encore de poids. Parce que c'est là-bas qu'on trouve les lipides. Et c'est ça qui fera que tu aies des poissons qui sont gros et qui vont grandir assez vite. Là, je te donne là vraiment les pépites d'or. Je rentre là direct déjà dans le cœur de cette formation qui aujourd'hui est prise par beaucoup de gens. Le troisième élément nutritif que tu vas mettre dans ton aliment poisson, ce sont les glucides. Dans quelle proportion? 15 à 35% selon les espèces. Je te rappelle qu'en dehors de la formation que je suis en train de te donner la première étape des fondamentaux, il y a aussi un logiciel de formulation d'aliments poissons que je vais mettre dans la description de cette vidéo que tu pourras prendre, ça fait un complément pour plus de précision. Donc, et les glucides, quel va être le rôle des glucides? Les glucides peuvent être une source d'énergie pour les poissons. Les poissons sont des êtres vivants. Ils ont besoin de l'énergie pour assurer leur développement, leur physiologie, leur croissance. Et lorsque vous mettez les glucides dans votre alimentation, c'est là que vous allez aussi participer à la croissance effective de vos poissons. Et ce n'est pas fini. Le quatrième élément, ce sont les minéraux. Alors, les minéraux, c'est beaucoup plus le calcium et le phosphore. Et quel est le pourcentage de ces minéraux? C'est 12%. Et quel est aussi leur rôle? C'est ça la particularité. Dans cette formation, on ne donne pas de déclaration, on explique pourquoi. Leur rôle est essentiel dans la fabrication des protéines, le transport de l'oxygène et dans la régulation du taux de sucre par l'insuline. Et oui, l'insuline, c'est quelque chose qu'on trouve dans le pancréas et qui aide au bon développement de ces organes. Et les sels minéraux participent même à la fabrication de la protéine. En te donnant le pourcentage protédique que tu dois mettre dans ton aliment et tu as compris que les protéines sont importantes. Et donc, quand on associe encore les sels minéraux, ça vient encore favoriser la fabrication des protéines. Et c'est ça qui fait le plus beau de l'histoire. Ce sont donc là la liste des différents nutriments qui sont indispensables pour une bonne croissance de vos poissons, pour leur bon développement. Alors, dans les autres modules, ça ce n'est que la base, les fondamentaux que vous devez savoir pour fabriquer l'aliment de qualité. Mais dans les autres modules, parce qu'il y en a huit, et là-bas, le prochain module, c'est où trouve-t-on les protéines ? Donc, dans quel point...